Je m'appelle Veerlerotz et je suis tracéologue. J'analyse des outils en pierre préhistoriques par une analyse microscopique. À base d'une telle analyse, on peut déterminer l'utilisation de ces outils et on peut faire la distinction entre les outils, entre les déchets en fait sur un site et entre les outils qui ont été utilisés. Et on peut déterminer les différentes tâches qui ont été faites sur un site préhistorique. Je fais ce travail à base d'une analyse d'abord sous le microscope binoculaire qui a des grossissements qui vont de 6 jusqu'à 56 plus ou moins. Et ça me permet de voir très bien le lien entre les traces et l'outil en général. Et je peux évaluer la morphologie des esquilles, leur fréquence, leur localisation. Je peux aussi évaluer la présence de polis. Ensuite, je vais analyser cette pièce sous un microscope métallurgique qui me donne plus de détails. Un microscope métallurgique a des grossissements qui vont de 50 jusqu'à 1000. Et à base de ça, je peux voir la différence entre les différentes polis et l'association avec les esquilles et d'autres traces des arrondis, des stris. La combinaison de ces traces me permet de distinguer entre des outils qui ont été utilisés pour un travail sur l'os, sur le bois, sur la peau, ou pour identifier des outils qui ont été employés comme projectiles, par exemple. Pour pouvoir identifier les traces sur les pièces archéologiques, j'ai besoin d'une collection référentielle expérimentale. Pour cette collection, on va reproduire des pièces expérimentales. Et on va reproduire plusieurs tâches qui sont comparables à des tâches qui ont été faites au préhistoire. Et à base de ces traces qui sont sur ces outils, on va les comparer avec les traces qui se trouvent sur les outils archéologiques. Et l'interprétation se base en fait sur l'analogie entre les traces sur les pièces archéologiques et les pièces expérimentales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !